Et le vrai gain c'est quand on fait de l'entoilé où la toile va de haut en bas il y a zéro thermocollant parce que dans une veste semi-entoilée il y a quand même tout le devant qui est thermocollé en plus du crin. Tu peux rabaisser tes manches. Normal. Mais bon le vêtement quand on le voit sur le sein tu te rends très beau. Oui. Beaucoup d'âme oui. Bon on est chez Scavini pour le dernier essayage. Donc après tous les modifs qu'ils ont fait la dernière fois on va voir si le costume me fit bien. Donc voilà je suis hyper excité j'ai hyper hâte là c'est le costume final. Et voilà s'il n'y a pas de retouches à faire c'est parfait je repars avec. Sinon bah voilà on va refaire des petits essayages des petites retouches. Mais voilà j'ai juste trop trop hâte là de le voir. On y va. C'est parti ? Ok voilà bon ton beau costume qui est donc fini donc on va réessayer tout ça. Voilà pour confirmer que tout est bon. Donc je te fais passer d'abord le pantalon comme la fois dernière. Je le vérifie après on passe à la veste. Alors fais voir mets toi face au miroir. Donc on t'avait resserré un peu la taille mais pas trop 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 pour que tu puisses serrer un peu plus là sans que ça vienne après serrer trop le fessier. Là je pense qu'on est pas mal je pense que quand même il te tient là malgré tout si t'as besoin après tu peux encore serrer un peu plus. Et la longueur on voulait quelque chose de non cassant mais pas trop court non plus. Est-ce que ça te convient ? On est combien en ouverture de juillet ? 19 et demi. Est-ce que je peux essayer avec la veste ? Tu peux rabaisser tes manches. Normal. Il est beau hein le vêtement quand on le voit sur le sein tu te trouves très beau. Ouais. Beaucoup d'âme. J'ai fait l'amylane un petit peu plus long que d'habitude. Ah bon merci. Le revers est très large. Il y a des beaux tu l'as. Oui c'est vraiment beau le tissu et tout. C'était vraiment sympa. Ok. On peut te tourner. Donc tu as en fait le petit bouton ici à l'intérieur. Et voilà. Voilà. Longueur des manches c'est bon. Très bien. On trappe les autres. Voilà. Bon longueur des manches c'est impeccable. Il y a le doigt de chemise qui dépasse. On touche là aussi. On est dans du dos ? Ouais la fente là. Puis tu veux large. Le côté c'est bien. On est tous un peu asymétriques. Alors ça sera juste celle-là là. Oui exactement. L'autre non l'autre elle est bien remplie. Mais là il y a un petit peu plus gros. D'accord. Et au niveau du dément. Je trouve vraiment bien tout là. Est-ce que là c'est des poétiens de ça ? Ou c'est des vintages ? C'est une roue l'un du l'autre. Non parce que le bras il est bien là. D'accord. Ouais c'est toujours sur passage maintenant. C'est vrai. Mais non elles sont bien au niveau du trampès. Parce qu'au moins tu vois le bras. On est tout droit. Donc non c'est propre. Non c'est vraiment bien. Non je ne suis pas assez bien. Je suis super à l'aise dedans. Et voilà au niveau du dément. C'est typiquement c'est bien. Ouais il y a juste un petit peu des ors. On se met trop haut. C'est vraiment bien. Non je trouve ça bien aussi. La manche c'est bien ample. J'aime bien. Du coup. Bah ça donne du confort là. Une manche un peu ample. C'est bien. Et sur un croisé ça développe un peu. Ouais. Je ne vois pas trop en fait. Bah en fait là il y a un tout petit peu trop de hanches. Tu vois il va enlever un tout petit peu de tissu là. Voilà pour que ça vienne comme ça. Parce que là en fait tu vois il y a un peu trop de matière là. D'accord. Tu vois comparé à ta droite. Ta hanche droite. Bah là il n'y a pas de. Ta hanche elle est bien remplie. Ici. Alors que l'autre ça fait ça en fait. Tu vois ok. C'est genre la jupe de la veste. Voilà exactement. Ouais c'est bien. On avait fait la croisure ensemble. Je t'avais dit que j'essayais de faire le plus large possible. Tout en respectant évidemment un écart avec les poches. Et j'avais fait exprès que les boutons ici soient assez extérieurs pour souligner le V. Non ouais ça rend vraiment bien. Je ne sais pas. Les épaules sont vraiment. C'est comme je suis fait avec ma enfant. Surtout quand on t'avait fait un peu d'essence où tu peux encore normalement prendre quelques kilos. A priori tu ne seras pas à l'étroit dedans même avec quelques kilos en plus. Non c'est bien. Non pas 10 hein. Mais 5 ça devrait aller encore. Non c'est parfait. 4-5. Je me sens bien. Non c'est bien. Bon et bien impeccable. Je te récupère la veste. T'as un peu besoin de couper la forme gauche. D'accord. Comme ça là c'est pas bon. Ok. Tiens. Voilà. Impeccable. J'ai l'impression qu'il est du bassin. Il ne va pas se bien le vestier. Et puis là il y en a un tout petit peu trop doucement. Une chose qui ne s'était pas... Que je ne l'avais pas vue à l'essayage. Il y avait quand même déjà. Mais je me demandais comment il n'y avait pas du tour. Je voulais voir ce que j'ai fait donner. Salut. Je sais c'est un peu brutal. Mais je n'avais pas de vidéo de transition. Du coup je fais une transition canapé un peu après. Comme vous l'avez vu je ne suis finalement pas parti avec le costume. Parce qu'il y avait un peu trop de tissu du côté d'une hanche. Donc voilà une petite retouche à faire. Avant que je puisse le récupérer finalement. Je me souviens j'étais tellement dégoûté. Petite retouche à faire. Soit c'est très bien qu'il l'ait remarqué et qu'il le reprenne. Du coup ça m'a un peu brisé le coeur. J'ai dû le relaisser. Et voilà j'étais tellement chaud. Mais non du coup il va falloir patienter encore un peu. Mais donc voilà ça a renforcé aussi mon envie. Donc de récupérer le costume après. Après il ne faut pas exagérer non plus. Il faut bien le récupérer à un moment. Mais donc voilà c'était le deuxième essayage. Et il y en a eu un troisième après. Je profite de cette petite coupure aussi pour solliciter votre aide. Donc si la vidéo vous a plu ou la série vous a plu. Mettez un like. Un commentaire aussi ça aide vraiment beaucoup. Je vois les commentaires. En plus de faire plaisir ça aide aussi au référencement. Et si vous êtes chaud aussi de partager la vidéo. D'en parler. Parce qu'il y a eu pas mal de moyens. De temps, d'énergie consacré à cette vidéo. A cette série de vidéos. Ça aide la chaîne à grandir. A se développer. Et ça m'aide aussi à sortir plus de vidéos. Merci par avance. Donc voilà une ou deux semaines après. Je vais récupérer le costume. Pour cette fois-ci vraiment. L'essayage final. Du coup on est tous les deux en croisé aujourd'hui. Oui. C'est la première fois que je mets mon blazer moi. J'ai demandé si c'était pas ça. C'était un... Bah non. J'ai fini hier. Par contre c'est un... C'est du Super 170 de chez Landé Chéry. Ah oui ? Je vais vous en mettre de... Ouais ouais. Mais c'est pas très doux en fait. On sent pas l'allemand à douceur. Par contre. Ça froisse mais c'est terrible. Ah oui. Les manches elles étaient hier ultra... J'avais tout repassé hier. Et là depuis ce matin. Mais c'est monstrueux ce que ça froisse. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ouais bah c'est bien mieux. C'était la fente qui chassait du côté gauche. Maintenant c'est très propre là. C'est bien. Impeccable. Oh ouais c'est très bien. Je vais trouver un peu comme ça. Très Ralph Lauren. Ouais comme vous m'aviez dit. Ouais avec les épaules. Ouais et puis les boutons dorés aussi. Les boutons dorés sur une veste croisée. C'est pas j'ai mis ma cramette club. Qui va bien avec ouais exactement. Un petit repassage là mais... Un petit repassage. Il y a un tout petit... Ouais là il y a un faux pli là. D'accord. C'est que sur le cintre où il devait être serré. On a beaucoup de costumes en livraison. Ils sont serrés les uns derrière les autres. D'accord. Moi sinon ça va bien. Et bah c'est pas mal oui. On s'en souvient bien dedans. D'ailleurs je me suis posé une petite question en regardant un petit peu la vidéo. Mais il n'y a pas eu trop de questions sur l'emmanchure en fait ? Oui sur le gabarit que l'on avait utilisé, l'emmanchure est assez haute de base. Donc nous on évite de la monter. Parce qu'en fait on a eu beaucoup de clients dernièrement. Enfin moi j'évite de trop toucher à ces détails là. D'accord. Et en plus on a eu beaucoup de clients dernièrement qui se sentaient serrés là. Et à qui on a dû creuser. Et bien un client deux fois de suite parce qu'il se sentait tenu. Et donc en fait le but d'un tailleur, enfin surtout que nous on fait quand même un certain nombre de costumes par an, c'est de ne pas se créer des problèmes toutes les trois minutes. Donc l'emmanchure on évite de la faire trop haute parce que ça crée des problèmes en fait. Surtout qu'elles ne sont pas ultra basses non plus. Ouais tout à fait. Mais cette histoire, cette idée d'emmanchure là qui cisaille, ok c'est quelque chose qu'en grande mesure peut-être en Italie on peut voir, on peut prendre le temps de voir. Mais encore une fois nous on a eu une légitimité à faire de la mesure qui est fabriquée dans des usines. Voilà je le dis bien moi tout le temps. Je ne veux pas rentrer dans trop des détails. Voilà parce que pour avoir moi une certaine régularité, pour faire les choses bien d'un client à l'autre, il faut que j'ai une certaine, oui une régularité dans ma façon de prendre les mesures. Si à chaque client je m'interroge sur les détails très compliqués comme le profondement en manchure, les hauteurs de fonte et tout, après je perds le fil. Il vaut mieux qu'il y ait un petit truc focus. Surtout que l'atelier nous fait quand même des emmanchures déjà pas mal. Mais le problème c'est que l'emmanchure haute, il faut aussi qu'elle soit liée à une forme de l'emmanchure très particulière. Parce que là, ça c'est vraiment un dessin de patronage. La forme ici là, c'est une forme qui est relativement standard et donc qui est liée à une emmanchure moyenne ou basse. Quand tu fais vraiment une emmanchure haute, tu dois changer le dessin dans le patronage de ça. Et ce n'est plus du tout en une mesure qu'on peut faire ça. Il faut que ce soit un tailleur qui ait ses habitudes. Parce qu'en fait, le dessin là, il devient plus rond. Oui, vous l'avez dessiné. Voilà, exactement. Et ça n'a rien à voir. Donc ce sont des problématiques ça de grande mesure. D'accord. Non, bah franchement c'est super. Je suis super à l'aise. Tout en ayant quand même une silhouette comme tu l'as. Et tu nous as demandé quelque chose de raisonnablement cintré là. Donc voilà, ça tombe d'autant mieux. Et c'est vraiment super confortable. Ah bah ça c'était surtout le fait qu'on a fait une... Ça tu le vois, une veste entoilée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colle à l'intérieur. Parce qu'on me parle des fois de semi-entoilé. Les gens pensent que le semi-entoilé, gna 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 gna. Il y a des intérêts. Le semi-entoilé ça reste un vêtement thermocollé. Le vrai gain c'est quand on fait de l'entoilé. Où la toile va de haut en bas, il y a zéro thermocollant. Parce que dans une veste semi-entoilé, il y a quand même tout le devant qui est thermocollé. En plus du crin. Mais ça on l'avait vu sur les bases, les écorchés. Et donc là vraiment, l'entoilé total, il a une telle souplesse que... Ça rend le costume beaucoup plus aérien quand même. Ah oui ? Il est beau, oui, exactement. C'est parfait pour moi du coup. Je trouve qu'aussi, oui, on a bien fait de reprendre ce petit truc la dernière fois. La veste généreuse, franchement, je trouve que ça va super bien aussi. Mais ça, de toute façon, pour les tailleurs, c'est tellement plus facile quand la veste a du confort. C'est épouvantable, cette mode du slim, parce que ça ne crée que des problèmes. Ça nous crée des problèmes aux épaules, ça nous crée des problèmes en bas du dos, sur les cintrages. En fait, ça ne crée des problèmes sur les manches, ça tombe moins bien. Ça, c'était beaucoup plus simple pour les usines, le prêt-à-porter, les tailleurs dans les années 90. Quand un vêtement a de l'ampleur, il tombe beaucoup mieux. Plus on fait du slim, plus on crée des problèmes. Et après, on ne fait que lutter. Et juste pour avoir le slim, on lutte. Alors qu'une veste qui est un petit peu droite, comme ça, un peu confortable, elle tombe évidemment mieux. Et puis même, les manches, la pompe, c'est super beau, c'est tout net. Et ça, ce n'est pas le plus facile à obtenir, honnêtement. Parce que nous, ça, c'est un objet qu'en d'oeil mesure, on peut très difficilement gérer. Je vais te la repasser un tout petit peu avant de la livrer. D'accord, c'est gentil. J'ai le pantalon en général aussi à 20, en bas, c'est la sœur, c'est mieux. Ça tombe mieux aussi. Ça évite de faire des plis partout. Non, c'est sûr. Parfait pour moi. Autant que possible. Autant que possible. Oui, c'est sûr. Après, tu verras une vidéo chez Schifonelli. Et donc, tu verras encore. Ce sera encore mieux. Tu auras quelques plis en moins. Peut-être un jour, si vous faites transphère. Oh, bah non, mais j'ai pas la formation. Je préfère pas. Enfin, je l'ai, mais je préfère pas. C'est un métier, en fait, après. Quelqu'un qui fait du bichpo qui devrait faire que ça. Parce que ça prend tellement de temps. Bien sûr. Voilà, c'est parfait. Et bah, je vais reprendre la veste. Merci. Et tu peux te changer. Re-salut. Bah voilà, vous avez vu le costume final et vous le voyez maintenant aussi. Voilà, j'en suis hyper content. Je le trouve magnifique. Et même sans parler du produit final, l'expérience était juste incroyable. Donc, voilà. De toute façon, vous l'avez vu à travers toutes les vidéos, tout le temps passé. Du coup, l'accompagnement qu'il a eu, c'était vraiment top. Et c'était juste trop bien, en fait. L'expérience, plus le produit final qui est parfait pour moi, c'était juste trop bien. Un grand merci à Julien et à Quentin qui m'ont accompagné durant toutes ces étapes de confection du costume sur mesure. Ils ont été patients. Ils m'ont accompagné. Et ils étaient passionnés. C'était trop bien de discuter avec eux. Donc, voilà. Vraiment, super belle expérience. Et le produit final, en fait, qui correspond totalement à mes attentes. Donc, finalement, voilà. Que dire à part merci ? Merci à vous aussi d'avoir suivi cette série de vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'est une série qui me tenait vraiment à cœur. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager tout ça. Et si ça peut vous aider aussi à sauter le pas du sur-mesure, si vous vous posez des questions dessus, si vous vous demandez comment ça va se passer, etc. Voilà, content que ça puisse vous aider. Et voilà, j'espère que je pourrais faire d'autres projets comme ça. Parce que, voilà, même si c'était quand même pas mal de boulot, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire cette série. Donc, voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour me soutenir et développer la chaîne. Suivez-moi sur Instagram aussi. Je suis pas mal présent dessus. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de belles photos, de très belles photos du costume. Donc, voilà, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et puis, voilà, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501